Musique Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, le premier centre africain de vaccins à ARNM inaugure en Afrique du Sud, ce jeudi 20 avril 2023. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. Ce dimanche, le Fonds d'assistance missionnaire en Afrique Fama a célébré ses 17 ans d'existence. Occasion pour l'organisation de rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, mais aussi d'élaborer des perspectives pour les années à venir. Le reportage d'Elphine Banissi et Yannick Caboret. Action de grâce, le Fonds d'assistance missionnaire en Afrique Fama célèbre à 17 ans de labeur, 17 ans de collecte de fonds, 17 ans de remise de dons et 17 ans de soutien aux missionnaires en situation de vulnérabilité dans les quatre coins du Burkina Faso. Dieu a fait de grandes choses et nous voulons vraiment lui dire merci. Parce que nous, c'était sa main puissante, nous n'allions pas être là. Mais nous avons vu sa main lors de nos sorties, lors de nos collectes. En tout cas, nous avons vu l'accompagnement de Dieu. Auparavant, nos collectes ne nous apportaient pas de grandes choses. Mais même en ce temps, on était très heureux. Actuellement, Dieu fait au-delà de nos pensées. Dieu nous a amené des gens qui sont venus se joindre à nous parce que Dieu les a parlé. Vraiment, Dieu fait de grandes choses et nous ne pouvons pas nous taire. Voilà, nous ne pouvons que chanter et bénézir pour que c'est refait dans notre vie. En matière d'évangiliation, c'est un apport assez substantiel pour notre pays. Donc, je bénis l'œuvre que cette femme a entreprise sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et je prie aussi que Dieu suscite d'autres encore qui partagent cette vision pour la perpétuer. De petites églises, de grandes assemblées, des structures, des organisations et même des particuliers ont apporté leur pied pour la construction de cet édifice qu'est le Fama. Et 17 ans plus tard, les donateurs se disent satisfaits de l'œuvre abattue. Ce qui m'a poussé à accompagner Fama en particulier à titre personnel, c'est leur engagement et leur innocence dans l'œuvre de Dieu. C'est surtout cela. Et surtout, c'est parce que j'aime l'œuvre missionnaire. Et nous voyons que Dieu commence à susciter pas mal de personnes. La vision commence à être beaucoup plus claire et visible pour les uns et les autres. Et nous bénissons ceux qui sont déjà engagés sur ce grand chantier vaste. Et nous encourageons ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'engager parce qu'il y a beaucoup de plaisir à soutenir les serviteurs de Dieu qui sont de très gros combattants spirituels sur le terrain. Moi, en tant qu'hommunier militaire, je connais leur situation, surtout dans le Sahel et l'Est. Pasteur principal des églises Assemblées de Dieu Saksida, aussi donateur, le pasteur Benjamin Convolgo, orateur du jour, a évoqué dans son message les bienfaits de l'action de grâce face aux défis relevés dans l'exécution de cette bonne œuvre. ... ... 17 ans sont passés, Dieu a fait grâce à cependant les perspectives sont nombreuses pour le FAMA. Les perspectives, c'est que nous souhaitons que dans les jours à venir, dans les mois qui suivent, que le ministère s'intensifie encore plus au profit des missionnaires parce que la crise sécuritaire que notre pays traverse a aggravé encore eux aussi leur situation. Avant, nous partions les trouver chez eux, dans leur village. Aujourd'hui, ils se sont déplacés dans des grands centres où ils n'ont même pas de logement. Ils n'ont plus de chez soi. Donc, le besoin est devenu criard. Notre souhait est que nos partenaires qui croient à FAMA et qui continuent à nous soutenir puissent voir dans le même sens que nous pour qu'on puisse continuer à soutenir ces hommes de Dieu parce que la mission, elle est à nous tous. Des pasteurs en situation de difficulté ont retrouvé le sourire. Des églises ont reçu des aides pour la construction de leurs bâtiments. Des enfants ont été scolarisés. 17 ans de grâce, le bilan est satisfaisant pour le FAMA. Ce dimanche 16 avril a été dédié à la journée de l'organisation d'entraide et de développement au SED. Nos reporters Odetongena et Gideon Tabsoba ont sionné une assemblée de la place dans l'église, des assemblées de Dieu Temple Shalom, qui a marqué d'une pierre blanche cette journée à travers la collecte d'offrandes, suivant ensemble leur compte rendu. Encourager le fidèle à aimer davantage son prochain à travers des actions fortes est tout le but de l'institutionnalisation par le Conseil général des assemblées de Dieu du Burkina Faso de la journée nationale de l'organisation chrétienne d'entraide et de développement au SED. Comme à l'accoutumée, cette année, la journée nationale de l'OSED a été célébrée ce jour dans les églises assemblées de Dieu du Pays des Hommes Intègres. L'église A de Temple Shalom, 6 à Ouagadougou, n'a pas dérogé à la règle. Sous l'égide de son premier responsable ecclésiastique, le docteur Didier Ouidraougou, cette assemblée a marqué une halte pour commémorer l'événement comme il se doit, eu égard aux objectifs nobles qui soutenront la création de cette organisation. Je crois que cette structure est venue au moment où il le fallait, c'est vrai que j'ai assisté à sa création. Alors ce que nous vivons aujourd'hui au Burkina Faso sur le plan national, je pense que montre que celle n'existait pas, il fallait la créer. Je me déplace beaucoup à l'intérieur du pays et je vois combien beaucoup d'églises souffrent. Donc, pas plus tard que la semaine dernière, nous étions à Kayah, l'école publique. Et rien que l'école publique même déjà a besoin vraiment d'un soutien énorme, énorme. Donc, c'est dire que le besoin est là et nous avons sensibilisé. On a sensibilisé, on l'a toujours fait dans la prière et aussi dans la mobilisation des ressources, qui sont financières ou matérielles. Mais bon, AEC, JAD, DENAD, pour ne citer que ceux-ci, toutes les structures composantes de l'église ont mis la main à la patte et ont apporté leur toucheur personnel pour que ce culte dominical soit singulier. Et nous sommes résus de ce que le Seigneur nous a fait cette journée. Donc, ce que nous avons appris et vu aujourd'hui, c'est encore un engagement que nous prenons à encore soutenir davantage les activités et services de cette structure des Assemblées de Dieu de Bokkina Faso. Pour nous, la célébration de cette journée de l'Osset est la bienvenue parce que c'est une journée qui nous rappelle encore combien important le service ou l'oeuvre de cette structure dénommée Osset. Donc, cette journée nous a encore permis de prendre d'autres engagements, à soutenir encore la structure Osset pour ces missions. Au niveau de la joie de l'église, comme nous avons tous l'habitude de le faire, nous avons pleinement conscience des missions de cette structure. Et nous allons encore, comme d'habitude, contribuer autant que nous le pouvons sur le plan financier, sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Priez pour que Dieu donne davantage de nouvelles visions et que Dieu accompagne cette structure dans ses missions. S'il est vrai que ses fidèles ont épousé la vision et ont laissé parler leur cœur, il n'en demeure moins que l'Osset a plus que jamais besoin de dons volontaires pour soulager un temps soit peu les personnes vulnérables et démunies, dont les victimes de la crise sécuritaire. Au 31 décembre 2022, le nombre de personnes déplacées internes est estimé à 1,94 million de personnes. Nous sommes dans une période où notre témoignage est plus visible dans l'action. Le moment est venu, on a dépassé le stade des mots, mais d'aller vraiment sur le terrain et toucher les hommes qui ont besoin, non seulement de l'évangile, mais aussi sur le plan social. On ne peut pas occuper ça. J'invite vraiment le corps de Christ à se lever et que nous puissions véritablement soutenir l'Osset, mais que dans les églises locales ou de façon personnelle, s'investir. Disons-nous que nous pouvions être à leur place. Que ferait le Seigneur pour nous ou d'autres personnes ? Je pense que tout le monde est concerné et ce n'est pas trop que de nous priver de certains plaisirs pour satisfaire vraiment les besoins prioritaires. Fondé sur l'évangile avec pour socle d'action la doctrine sociale de l'église, l'Osset appelle toute bonne volonté à s'engager pour cette cause par des actions de développement économique afin de promouvoir le développement intégral de l'homme. Tiré de Hebreu 6 verset 10, le thème de la journée stupule ceci, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. A présent, place à l'actualité hors de chez nous, comme annoncé en titre d'inauguration ce jeudi en Afrique du Sud du premier centre africain de vaccins à ARNM. L'Afrique est le continent le moins vacciné au monde contre le Covid-19 et l'autre rôle de cette plateforme est d'aider à la production en grande quantité des vaccins à ARNM. L'Afrique a son premier centre de production de vaccins à base d'ARNM. Il est installé dans la ville sud-africaine du Cap. C'est une réponse à l'épineuse question d'équité et d'inclusion en matière de vaccins soulevés lors de la crise sanitaire, alors que le continent cherchait son succès à vacciner sa population contre le Covid-19. L'EMS estime que le programme de transfert de technologies de l'ARNM est extrêmement prometteur, non seulement pour améliorer l'accès au vaccin contre le Covid-19, mais aussi pour d'autres maladies, notamment le VIH, la tuberculose, affectant les pays à revenus faibles ou intermédiaires pour lesquels il n'existe pas de vaccins ou pour lesquels les vaccins sont insuffisants. Le centre inauguré jeudi est géré par la société biopharmaceutique sud-africaine BioVac, la société de biotechnologie africaine et le conseil sud-africain de la recherche médicale. Ce programme de plateforme d'ARNM est le seul au monde. Il s'agit d'un programme mondial de transfert de technologies en matière d'ARNM qui s'étend sur quatre continents et inclut 15 pays. Le coût du projet, 117 millions de dollars. Il a bénéficié du soutien principalement de l'Union européenne, de la France, de l'Allemagne et du Canada. Nous faisons un tour au Rwanda où la jeunesse soigne les blessures générationnelles à travers l'initiative OurPast mise en place par une jeune Rwandaise, un cadre où ces derniers se rassemblent pour tenter de comprendre leur passé. Alors que le Rwanda commémore le 29e anniversaire du génocide de 1994 contre les Tutsis, de jeunes Rwandais se rassemblent pour tenter de comprendre leur passé. Manzi, 22 ans, utilise les arts pour explorer l'histoire inédite de la famille qu'il n'a jamais connue. Les jeunes se déconnectent des commémorations du génocide de 1994 contre les Tutsis parce qu'ils ne peuvent pas comprendre à quel point c'est intense. Nos parents ont vécu des choses difficiles à dire et articuler. Si j'avais eu des grands-parents ou des autres, ils m'en auraient peut-être parlé, mais ce n'est pas le cas. Je ne connais pas mes racines. Grâce à son initiative « Notre passé », Sharon Baigana souhaite aider les jeunes à comprendre cette période qui a coûté la vie à près d'un million de personnes en moins de 100 jours. Ma mère est une survivante du génocide. C'est la principale raison pour laquelle j'ai ressenti le besoin de m'impliquer dans les initiatives telles que « Our Past ». « Notre passé » rend un grand service aux jeunes de mon âge, aux plus jeunes que moi, en leur apprenant ce qu'est le génocide contre les Tutsis. En gros, quelle voie nous devrions emprunter ? » Claver Hirakose, qui n'avait que 11 ans lorsque le génocide a eu lieu, se souvient parfaitement de la façon dont ses parents lui ont été brutalement enlevés. À travers des livres, il explique comment les traumatismes intergénérationnels sont transmis aux jeunes. « Il est difficile pour la jeune génération de comprendre. Lorsque j'ai écrit ce livre, je pensais à mes enfants, mais aussi à la jeune génération. Lorsque nous nous souvenons, nous remontons le cours de l'histoire, nous témoignons les parents des confonds du génocide, et surtout le plus important du fait de se remettre. 29 ans plus tard, le Rwanda se concentre désormais sur la guérison des générations futures. Le Parlement européen fixe son cadre pour la réforme de la politique migratoire. Les héros députés donnent leur feu vert au lancement des négociations avec les États membres concernant la réforme de la politique d'asile et d'immigration. Plus de solidarité entre les États membres de l'Union pour gérer les flux migratoires. C'est l'objectif du Parlement européen qui a adopté jeudi son mandat de négociation concernant la réforme proposée en 2020 par la Commission européenne. Le principe du règlement de Dublin, qui prévoit que toute demande d'asile doit être traitée dans le pays d'entrée de l'Union, est maintenu. Mais les héros députés envisagent plus d'exceptions, comme les liens familiaux ou éducatifs, qu'un demandeur d'asile pourrait avoir avec un État membre. Pour l'un des rapporteurs au Parlement, la solidarité européenne pourrait prendre plusieurs formes. Les relocalisations seraient une option en temps normal. En revanche, elle deviendrait obligatoire si un pays membre se déclare en situation de crise. La Commission devra alors évaluer cette demande. Si l'urgence est confirmée, l'institution devra établir des quotas de répartition des migrants en fonction du produit intérieur brut et de la population de chaque État membre. La solidarité peut avoir une chance. La solidarité quand il y a eu des situations de crise de crise, c'est précisément le point de cette régulation. Ces relocalisations obligatoires sont un élément clé de la discussion pour les pays méditerranéens. L'Italie a enregistré cette année une augmentation de 300% des arrivées irrégulières par la mer. Rome réclame depuis des années une répartition équitable à l'échelle européenne. Les systèmes de redéploiement volontaire rencontrent jusqu'à présent des difficultés. Malgré les promesses d'accueillir des milliers de demandeurs d'asile, seules quelques centaines de migrants ont été transférés d'Italie vers d'autres pays membres. Les négociations entre le Parlement et les gouvernements s'annoncent donc difficiles. La grande principale de la négociation avec les conseils, c'est qu'au lieu de mettre en avant les mécanismes de solidarité entre les États membres, les États membres dans l'accueil et de l'intégration ont privilégié l'approche sécuritaire qui va mener à l'augmentation de la détention et l'accélération des procédures de retour. Les États membres devraient insister sur la dimension extérieure de la politique migratoire, comme le contrôle des migrants aux frontières, ou les leviers à actionner pour favoriser les retours vers les pays d'origine. Et voilà, mesdames et messieurs qui referment ce journal, mais avant la pensée biblique. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Voici que le Seigneur nous parle dans Épre 4, verset 13. Il nous exhorte à nous servir de l'exemple du peuple d'Israël pour faire mieux. Hier il était question de conquérir Canaan, aujourd'hui également nous voilà face à l'œuvre que Christ a accomplie et qui lui a d'ailleurs coûté. Que faisons-nous de sa justice acquise ? Que faisons-nous de l'amour prouvé ? Que faisons-nous de la guérison que son travail a obtenu pour nous ? Que faisons-nous de son autorité ? Que faisons-nous de sa prospérité ? Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à faire preuve de foi pour que son œuvre ne soit pas vaine, mais plutôt que nous puissions la saisir par la foi pour apporter son règne au Burkina Faso. Car là où le péché abonde, la grâce surannume. Mesdames et Messieurs, merci de votre aimable attention. Yannick Caboury a réalisé ce journal. Excellent week-end à toutes et à tous sur CVK.